Il aurait des effets bénéfiques pour de nombreuses conditions médicales. On songe même à l'utiliser dans le traitement de certains cancers. Mais il n'est pas pour tout le monde le jeûne intermittent. Ne pas manger. Jeûner, ça peut faire peur. Un jeûne, arrêter de manger pour une certaine période. Donc, de façon générale, tout le monde jeûne la nuit. C'est pour ça que le matin, on... Des jeûnes. On déjeune, si on veut. Oui, effectivement. Le jeûne a toujours fait partie des études, a toujours fait partie, même, tu sais, si on recule de plusieurs décennies, centaines d'années, dans différentes religions, différentes cultures, le jeûne a toujours fait partie de l'histoire. La nouvelle tendance au rayon des jeûnes, c'est le jeûne intermittent, où l'on ne mange que pendant une certaine période de la journée. C'est sûr que là, il y a un effet mode, il n'y a pas de doute. En Angleterre, aux États-Unis, c'est la, entre guillemets, la diète numéro un. Je me méfie toujours quand c'est devenu, à ce point-là, populaire, parce qu'il peut y avoir des dérapages. Mais les principes de base qui sous-tendent le jeûne intermittent sont sérieux. Je rentre le jeûne intermittent dans le lot des diètes, c'est une restriction. C'est une restriction calorique, c'est une restriction logique, pragmatique, mathématique. Ah, j'ai eu plusieurs expériences de mauvaise diète, j'ai joué beaucoup au yo-yo. Je voulais avoir quelque chose de plus permanent, un mode de vie, plus qu'une recette miracle, disons. Dominique a entrepris sa nouvelle façon de s'alimenter sous la supervision d'Élise Latour de l'Institut de cardiologie. Quand on parle de jeûne intermittent, on peut parler de jeûne en jours alternés. Donc, une journée, je mange normalement, une journée, je vais jeûner. On peut avoir le jeûne périodique. On jeûne une ou deux journées, puis les cinq autres journées, on mange normalement. Moi, je vais aller plus vers l'alimentation qu'on dit limitée dans le temps, où on concentre notre alimentation dans une fenêtre de temps bien précise. Cette façon de faire-là, donc, va permettre de manger à tous les jours, mais notre fenêtre va être beaucoup plus petite. Je dîne à 11 heures, c'est le premier repas que je vais prendre, puis je ne peux pas manger plus tard que 7 heures, 19 heures le soir, pour avoir mon 16 heures de jeûne. On entend souvent le 16-8, donc ça veut dire qu'on est 16 heures sans manger, on a une fenêtre de 8 heures pour manger. Dans ma fenêtre de 8 heures, j'ai au moins deux repas par jour, et là, c'est possible d'avoir tous les éléments nutritifs qu'on a besoin, les besoins nutritionnels recommandés en mangeant deux repas par jour. Au début, c'était difficile parce que deux repas par jour, j'avoue que la faim, au début, là, c'est un peu... c'est un savrage. J'étais un gros mangeur. C'est normal, c'est naturel, aux 3 à 4 heures, de ressentir la faim. Fait que quand on fait un jeûne, c'est qu'en fait, on vient se priver de nourriture pendant une certaine période. Ça reste qu'on vient bérimer ou venir contrer ce qui nous montre naturellement de notre corps, c'est-à-dire d'avoir faim à certains moments de la journée. Si le corps peut bien vivre sans nourriture solide pendant des heures, pour le liquide, c'est autre chose. Dans ma période où je jeûne, que ce soit un 12 heures, un 14 heures ou un 16 heures, c'est très important de bien s'hydrater, donc de boire de l'eau ou de boire de l'eau régulière ou de l'eau gazifiée. Je peux boire du thé, des tisanes. Je peux boire du café avec un minimum de lait ou idéalement noir. Au départ, le jeûne intermittent peut induire certains effets indésirables. Les gens ont une plus grande difficulté à se concentrer parfois, à avoir de l'énergie pour faire leurs tâches du quotidien. Moi, je recommande aux gens qui sont intéressés d'avoir une discussion avec un nutritionniste justement pour s'assurer qu'au départ, tous les besoins nutritionnels sont atteints. On ne se lance pas dans le jeûne intermittent de n'importe quelle façon. Adopté par des milliers d'influenceurs sur les réseaux sociaux, le jeûne intermittent a des effets bien réels sur la santé. Chez des gens qui n'ont aucun problème connu, qui ne prennent aucun médicament, c'est tout à fait possible de le faire de façon raisonnable. On a au-delà de la perte du poids, parce qu'il n'y en a pas toujours, mais au-delà de la perte du poids, il y a une foule d'améliorations métaboliques qui se produisent assez rapidement. Il y a un gros intérêt pour les maladies neurodégénératives à utiliser le jeûne, parce qu'à ce moment-là, le cerveau bénéficie de corps cétoniques plutôt que de sucre, avec des effets très positifs sur les neurones, l'effet positif sur la cognition et la prévention des démences, et des autres maladies dégénératives, neurodégénératives comme le Parkinson, par exemple. Diabète, épilepsie, cellules cancéreuses, est-ce que ça a été démontré chez l'humain? Chez l'humain, l'étude de Longo, les résultats préliminaires sont en faveur à la boire. Quand on amène les gens vers le sentier du contrôle, on les amène souvent vers le sentier de la désinhibition et de la perte de contrôle par la suite. C'est ça qu'on voit avec les diètes, puis c'est le risque qu'on voit aussi aller avec les jeûnes intermittents. Prudence si vous avez des conditions médicales particulières. Je ne recommanderais pas à des gens qui prennent des médicaments pour la pression artérielle, pour le diabète de type 2, etc., de mettre à jeûner, parce que l'effet est tellement efficace que les patients peuvent se retrouver avec des chutes de pression artérielle ou des hypoglycémies. Et que mange-t-on entre deux jeûnes? Les légumes, on peut en manger autant qu'on veut, puis vraiment diminuer les portions de viande, diminuer les portions de riz, de sucre lent, qu'ils appellent les féculents, les pâtes, le pain et tout. On veut une alimentation méditerranéenne encore plus axée sur les plantes, donc à mi-chemin entre le végétarisme et une alimentation méditerranéenne. Et là, vous avez la meilleure combinaison, autant pour l'hypertension, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, etc. Limiter les aliments qui sont vraiment ultra-transformés, qui sont souvent très riches en gras, en sucre et en selsent. Ce n'est pas parce que jeûne que ces aliments-là deviennent bons pour la santé, bien au contraire. Maintenant, ça va très bien. Je ne sais pas plus... Quand j'arrive à midi, des fois, même, je dépense, on dirait que je n'y pense pas, puis il est rendu une heure l'après-midi, il faudrait que je mange un peu. Ça fait que non, non, ça va bien. Ça va très, très bien. Les études le montrent, ça dure quelques semaines, maximum quelques mois, puis les gens reviennent à leurs habitudes, mais pas par manque de motivation, parce que là, le corps reprend ses droits, tout simplement. Je faisais du bureau encore hier, puis j'en ai parlé à deux patients. Je leur dis toujours, ça, c'est un mode de vie que vous allez maintenant adopter. Si vous voulez faire ça, ce n'est pas pendant trois mois. C'est maintenant, c'est votre façon de vous alimenter pour la vie.